bonjour à toutes et à tous bienvenue sur miyamao live du g7 et discussion aujourd'hui on se retrouve avec katoni bonjour merci d'avoir accepté notre invitation ah bah j'espère moi aussi de la house groovy couplé à des kicks bien présents avec juste ce qu'il faut d'acide des années 90 et des synthés mélodieux on retrouve une certaine nostalgie dans t7 au travers des synthé de danse et de l'émotion que tu tiens à partager avec ton public mais aussi un monde coloré qui s'offre à nous lorsque tu récupères les platines un monde de danse et d'euphorie rythmé par une house progressive et acide house parfois techno légèrement trans décèdent plein de surprises qui auront toujours une touche pour tout le monde j'ai quelques petites questions pour ça si tu le veux bien tu es artiste résidente chez pigment frigor tout à fait aux côtés d'autres de tes consoeurs et confrères comme artifact intan quel bail ou encore kojo kara est ce que tu peux nous parler un peu de ce projet avec eux une forme que ça va faire deux ans à peu près que vous faites des soirées qui a un album aussi qui va sortir ouais voilà si tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec eux ce que tu fais avec eux tout ça et oui c'est une très belle histoire on doit faire un an un an je pense que je rejoins et en fait donc effectivement mais ça fait deux ans c'est un petit collectif à la base d'une bande de potes donc bonne ambiance et qui organise des soirées qui a commencé en fait par faire des labs en fait c'est un concept qui existe encore chez pigment et en fait c'est d'inviter des artistes émergents à venir jouer explorer faire un peu un laboratoire au début house de music house et il se trouve que sur leur premier lab ils m'ont contacté alors qu'on ne connaissait pas moi je n'étais pas encore pote avec eux là non ok moi je venais créer mon compte insta un peu pour bas comment ça partagé ce que je faisais et pierre un des membres du groupe m'a repéré avec un réel que j'avais fait et ils m'ont contacté du coup je suis venu mixer sur ce premier lab et on avait bien accroché et moi c'était une de mes aussi premières dates vraiment devant en public c'était où tu te souviens ouais c'était au joe and joe il avait une résidence du coup au joe and joe qui est une une un ostel une scène d'hôtel mais qui avait eu une petite scène toute la tonneau qu'il faut et tout et du coup c'était hyper chouette et du coup suite à ça ils ont fait une date au jardin 21 ok ils m'ont recontacté je suis mixé et après mon test augustin et kojo sont venus voir en disant ouais bah en fait on est trop chaud que tu nous rejoignes je veux pas faire un petit peu avec nous pour de vrai voilà donc voilà j'étais hyper contente et en vrai c'est trop cool parce que du coup depuis ça hyper évolué on fait des soirées plus en plus grosses et et surtout c'est vraiment une une bonne ambiance donc c'est vraiment cool et et surtout de plus de plus perdre toute seule quand même moi j'avais aucune idée que c'était ta première vraiment expérience avec un ouais avec du monde et tout ouais autour de moi j'ai personne qui mixe en fait et du coup au bout d'un moment je me disais mais en fait ça se trouve je fais n'importe quoi et je suis pas au courant tu vois et voilà on t'a dit tu veux pas venir avec nous en mode ce que tu fais c'est bien de voir les gens mixer de parler musique même de voir tous les derrière d'une équipe d'un collectif c'est hyper cool bah carrément ouais vraiment tu es également résidente chez radio vacarme oui web radio bruxelloise donc live et podcast j'ai vu que tu avais fait deux shows pour l'émission balance ta pépite très lourd d'ailleurs je vous invite à aller écouter radio vacarme qui promeut les artistes fanta et queer pour celles et ceux qui connaissent pas est ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton histoire avec eux ouais tout à fait bah ça c'est en fait je les avais repéré sur les réseaux et c'est effectivement une web radio hyper cool c'est qu'elle est engagée et donc c'est trop bien parce qu'elles ont des podcasts musicaux de mix mais aussi des talks de la musique live plein de trucs et en fait j'avais envoyé une candidature ce que je trouvais le concept cool pour une émission du coup que j'ai nommé balance ta pépite c'est trop bien et du coup ça donne envie de cliquer dessus tu vois j'étais là on va aller écouter c'est content de mon jeu non mais ouais du coup le principe c'est une heure de mix où j'essaye de caler bas des pépites que j'ai découvert tout qu'on m'a envoyé ou des trucs qui date un peu et de voilà du coup je fais une émission tous les deux mois à peu près on a fait une troisième on n'a voilà mais très en mode est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on a dit en off en fait c'est diffusé en live du coup on peut l'écouter en live et après je la publie sur son cloud et c'est une équipe hyper chouette je les ai rencontrés pour leurs deux ans elles m'ont invité à venir mix et il n'y a pas longtemps il ya deux il ya deux mois à bruxelles et vraiment écrit trop chouette ok trop cool et donc un troisième balance la pépite qui arrive voilà que je vais bientôt publier sur sam cloud avec que des prods d'artistes féminines et des prods très très cool allez ça donne envie elle pitche bien ok c'est chouette comment tout a commencé pour toi parce que là on parle de pas de deux petites équipes de coeur que tu t'es fait qui marche et qui sont trop chouette et tout avant potentiellement il y avait plus des projets solo comment ça a commencé ouais ça a commencé en fait j'ai commencé à m'y intéresser un peu avant le confinement mais vraiment pour une blague quoi parce que je passais tout le temps que je dis qu'en soirée je me disais ça peut être marrant que je me mette vraiment à mixer et du coup mes copains pour un de mes amis vont faire une cagnotte avec laquelle j'ai acheté un petit nou marc partie mix vraiment tu as deux pistes a fait des lumières il ya même pas de quoi faire des boucles comme le petit le petit micro star academy qu'on avait quand on était petit c'est genre d'où gadget de noël un peu mais du coup j'ai commencé à mixer avec ça de façon un peu absurde comme des soirées de potes sur des comptoirs de bar ok et la première fois que j'ai mixé devant des gens c'était sur un comptoir de bar vraiment à l'arrache posé comme ça et en fait j'ai mixé j'appelais ça mixé mais j'ai passé des sons pendant huit heures oh waouh sans m'arrêter ouais il a été dit peut-être que j'aime ça ouais et du coup j'étais un peu choquée à la fin la soirée en fait je veux faire ça génial trop bien mais voilà et du coup j'ai commencé comme ça à m'y intéresser et après il ya eu le covid grosse pause et je dirais que depuis deux ans j'ai vraiment commencé à essayer de me professionnaliser d'un autre côté quand il ya une vraie pause et qu'on y retourne après au moins on sait qu'on était au bon endroit quoi parce que sinon ouais c'est ça tu laisses tomber le truc en fait ouais et du coup je sais pas de fil en aiguille en commençant un action des soirées de potes avec le joe and joe ça a commencé à venir comme ça et ouais je pense que c'est surtout aussi j'aime tellement danser et écouter du son qu'en fait c'est trop bien de faire danser les gens et de danser avec eux donc c'est ouais ce truc là on espère que tu vas nous faire danser tout à l'heure voilà trop bien des soirées privées pendant le confinement bah on en parlait puis le nouveau casino la java le glazard le festival versailles électro duquel tu as fait l'opening ouais ça c'est avec un concours et tout c'est quoi cette histoire n'importe quoi il ya presque un an ben j'ai c'était hôtel radio paris qui a organisé un concours pour j'aime dit j'ai pour faire l'opening déjà c'est chouette électro chouette de trop bien trop bien j'y sais ce qui a fond d'hôtel radio il est vraiment adorable et trop cool et la micro faire découvrir des nouveaux artistes et du coup les effets ce concours là et en fait je n'avais pas compris mais c'était un truc énorme il y avait marahoui le mec où j'avais elle tente le concours du coup elle fait l'opening et voilà avait mais dix mille personnes et je me suis retrouvée devant le palais des glaces au château de versailles avec des enceintes énormes mais d'un côté tu avais réussi ton concours donc tu avais pas ça va quoi mais c'est vrai que je passais de fin j'avais fait quasiment aucune date et la choix c'est un truc et non corps de bar a génial bah ouais tu m'étonnes très courte 40 minutes mais franchement avec une vue mais dingue toute une foule il n'est pas vraiment dans la foule et ça c'était assez dingue mais il ya eu ce festival et puis il ya eu le high festival le high five festival d'annecy aussi du coup plutôt plutôt club plutôt festival plutôt les deux pour quelles raisons ça c'était c'était en fait c'est un festival de glisse à annecy et c'était aussi hôtel radio qui faisait la progra et du coup en fait tu avais tout une partie festival où il y avait plutôt des rappeurs et tout et le soir c'était dans un des clubs dans annecy où j'ai une grosse soirée et tu avais deux soirs de soirée et moi je passais le soir avec madrey et sans cire ok qui sont des génies de la musique est trop sympa et du coup c'était trop cool j'ai fait l'opening de minuit à une heure en boîte notre première date hors paris elles sont cool les premières dates ok est ce qu'il ya des actus ou des projets à toi que tu aimerais nous partager bah là moi je suis assez contente parce que j'avais un peu un objectif de faire des festivals ok j'en ai donc du coup dans la question puisque plus festival ouais plus envie de festival mais jamais parce que ouais c'est ça parce que en tant que festivalière je trouve que on en est tellement la musique il ya rien de comparable de l'énergie des gens c'est que le temps et l'espace et la espace les set up l'ambiance des gens tu sais que tu rentres pas rémois après à aimant carrément je suis assez d'accord pour ce team festival moi ouais et du coup j'avais vraiment envie d'en faire et notamment des petits parce que les petites ambiances à 300 personnes j'adore et il se trouve que j'ai pas mal de petits festivals qui arrivent en mai juin trop bien donc je suis trop contente on peut te retrouver où l'on premier ce sera feu folie ok un petit festival qui a lieu du 24 au 26 mai il y en a un fin août qui s'appelle la felicitas ok tout ou fin août et il me semble que j'ai un trou mais vous pouvez tout retrouver sur moi oui allez carrément on ira on ira est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ce que tu nous a prévu aujourd'hui oui alors je ne peux pas je n'ai rien prévu je viens de me rappeler que j'ai oublié que je mixe quand même un festival près de berlin en juin ouais allez allez trop bien mais alors j'ai prévu un truc très progressif j'aime bien quand il ya plein de petits sons des petites mélodies au début donc ça sera plutôt acide progressive house trans et après je vais un peu accélérer ok va finir plus sur un peu la techno minimale ou de la trans mais globalement un truc assez phasants parfois un peu un peu triste tout mais en même temps tellement euphorisant mais j'adore parce qu'en plus dans la dans la bio vraiment ce truc hyper et nostalgique et hyper solaire j'étais là où on est pas mal elle prend les deux elle fait aller on va sentir un peu ça te rappelle les trucs et en même temps tu es trop content dans la joie t'es déjà triste que ce soit bientôt fini c'est un truc là bah écoute on va faire ça avec toi alors merci beaucoup merci pour vos voyages bon voyage merci Sous-titrage FR ?